Et bonjour à tous et à toutes alors bienvenue dans notre nouvelle émission c'est quoi ton taf la seule émission qui parle de taf et de handicap et oui vous le savez moi le handicap ça me connaît Ben oui quand on est handicapé ben c'est pas facile de travailler c'est même très difficile et aujourd'hui nous allons avoir des témoignages des gens qui vont venir avec nous nous raconter leur parcours la difficulté de travailler quand on est handicapé mon invité aujourd'hui Alexis bonjour Alexis comment allez vous bien et vous très très bien alors Alexis c'est quoi ton taf alors mon taf c'est d'être justement dans les métiers du numérique et je m'oriente vers tout ce qui est les data science pour devenir data scientist Non mais Alexis je vous demande pas de me parler de la formation que vous voudriez faire vous êtes handicapé vous faites travail dans les stocks vous gérez quoi les pc les cassettes vhs vous pouvez pas faire ce que vous me dites là Ben si 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 c'est tout à fait possible parce que j'ai fait une reconversion professionnelle avec tout un parcours accompagné par des cellules handicap suite à ma pathologie j'avais fait donc un UROS Un quoi ? Un UROS C'est un truc latin ça non ? Non c'est en fait un centre de Ah c'est le cheval ! Non c'est Pégase C'est un centre de rééducation pour les personnes qui ont eu par exemple des traumatismes crâniens parce que moi j'ai eu un traumatisme crânien suite à mon accident de voiture Et donc après ce centre donc qu'il y a un UROS qui se situe à l'Ago dans l'ARP niçois ils m'ont donc orienté vers un CRP Ouais CRP ? Club de foot ? Non 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 c'est un centre de reconversion professionnelle Ah bah oui c'est pas la même chose Oui Quoique Oui d'accord donc ça c'est votre parcours donc vraiment vous êtes vous êtes handicapé d'abord ? Oui Et vous pouvez faire c'est quoi ce que vous faites déjà ? Data dans les data Mais data mais oui Data science Mais oui vous mettez les dates dans les tampons Mais oui c'est plus accessible quand on est handicapé ça non ? Non 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 enfin tout est accessible il suffit de faire le parcours qu'il faut Moi j'ai fait une formation qui est allée jusqu'au master chef de projet informatique Ils savent faire comme vous donc on va à Toulouse et puis on dit voilà bonjour je voudrais faire data conseil scientifique Bah il y a des formations qui peuvent y arriver D'accord Donc voilà donc c'est tout à fait possible à Toulouse Donc on peut être handicapé et faire ce que vous faites ? Oui 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 Et bien Alexis merci Et oui comme je vous le disais en début d'émission Bah on peut être en situation de handicap et faire le métier qu'on veut Le métier qui nous fait rêver Alexis on est la preuve Comme vous le savez moi Le handicap ça me connait Ah oui ça progresse Alors qu'est-ce qu'il a dit data ? Data, 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 3615 data Non il n'y a rien Data scientiste, data scientiste, data, je ne comprends pas ça y est pas 3615 data c'est pourtant simple C'était un épisode c'est quoi ton taf ? Data scientiste ça existe ? Pour découvrir les aides financières et les services proposés par l'Agefip Rendez-vous sur agfip.fr rubrique services et aides financières Avec Ada Abdelhi dans le rôle du journaliste des années 80 Et les professionnels du numérique dans leur propre rôle Une production AGFip Sur une idée originale de Stéphane Rivière et Ada Abdelhi Réalisation l'agence T by Talenteo et Chris Martin Un grand merci à Virginie, Christelle, Bertrand, Aurélien et Alexis Pour leur participation enthousiaste à ce projet La production tient également à remercier CGI, Endigital et BPCE IT pour leur confiance Le progrès c'est nous, AGFIP Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada